Salut à tous, c'est Frédéric Delavie. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un texte relativement long que j'ai écrit. C'est un texte que je n'ai pas écrit récemment, mais que j'ai corrigé récemment, car je suis en train de faire la relecture et d'écrire les dernières parties de mon livre, qui sortira sûrement cette année en fin d'année. Donc, ce texte est un texte fondamental et très important pour comprendre le monde et comprendre le fonctionnement énergétique du monde et la relation des hommes et des peuples entre eux. Alors, ce texte s'appelle « Sur la loi de la vie et d'homéostasie calorique ». Je parle dans ce texte, justement, de cette loi fondamentale qui régit les comportements humains et le comportement des peuples entre eux. Et j'espère qu'il vous éclairera sur le fonctionnement du monde et qu'après avoir écouté ce texte que je vais vous lire, vous n'écouterez pas les informations, ne regarderez pas de la même façon et vous aurez un recul qui vous permettra, justement, de comprendre les choses d'une façon moins émotionnelle, plus froide, plus logique, sans vous faire embobiner par les médias, par les gens qui essayent de vous influencer dans le but d'utiliser votre opinion ou d'utiliser votre énergie pour, eux, pour leur bien personnel. Voilà. Donc, ce texte, comme je vous l'ai dit, s'appelle « Sur la loi de la vie et d'homéostasie calorique ». Je vais vous le lire, c'est assez long et ce n'est pas un exercice que j'apprécie particulièrement, mais je dois le faire pour enseigner au monde. Alors, la loi que j'ai appelée la loi de la vie et de l'homéostasie calorique, si nous la comprenons et si nous arrivons à bien l'assimiler, permettrait à l'humanité d'arrêter de se massacrer, d'arrêter de se battre, d'arrêter d'être dans le règne de la prédation, afin de rentrer dans le règne de l'échange, qui est sûrement la prochaine étape de l'humanité. On n'y est pas encore arrivé, mais je pense que si tout le monde connaît cette petite loi, tout le monde pourra pardonner à son voisin et chacun comprendra qui il est réellement et nous éviterons ainsi de tomber dans la prédation et l'accumulation excessives qui mènent en général à des destructions cycliques. Ces destructions cycliques sont faites pour rétablir des équilibres qui ont été perturbés par une mauvaise gestion. Pour rétablir l'équilibre dans ce monde en quête de stabilité, apprenons à comprendre le monde pour mieux le gérer. Pour ça, il faut un peu de philosophie et de physique de base et arrêter de penser émotionnellement. Il vaut mieux analyser les choses assez froidement pour pouvoir ensuite les maîtriser. La loi d'homéostasie calorique est très simple. Elle explique toutes les guerres et toutes les relations entre hommes. Cette loi enseigne que toute chose, tout organisme vivant, quel qu'il soit, de la cellule à l'homme, ou bien que ce soit un village, une ville, un pays, ou un groupe uni par une langue, une culture, une religion, toutes ces choses à considérer comme des organismes, ont pour but, pour rester en vie, de prendre et de conserver la calorie et éventuellement de transmettre cette vie avant de mourir. Quand un organisme prend trop de calories autour de lui, sur le milieu dans lequel il vit, quand il pompe trop d'énergie, qu'est-ce qui va arriver ? Eh bien, il va détruire le milieu dans lequel il est. Il va l'appauvrir et ensuite peut-être mourir à cause de la destruction de ce milieu. C'est souvent une des options que certains scientifiques, qui ne sont pas très optimistes, voient dans l'avenir de l'humanité. Moi, je ne vois pas que cela. Je sais qu'il y a des cycles. Mais il y a un problème récurrent qui survient. En observant pragmatiquement, quand on voit par exemple une minorité au sein d'une majorité, comme par exemple la minorité Tutsi, majorité Hutu, minorité arménienne, majorité turc, ou minorité juive, majorité allemande, les exemples ne manquent pas. Quand d'une façon globale, la calorie vient à manquer pour des raisons économiques, pour des raisons ou des causes qui ne viennent pas forcément des Tutsis, des Arméniens et d'ailleurs des Juifs, des Allemands, des Turcs ou des Hutus, le groupe majoritaire va en général essayer d'une façon organique de récupérer la calorie chez celui qui est en minorité, celui qui est le plus faible. Car tout organisme tend à aller chercher la calorie là où c'est le plus facile. Et on peut trouver là où c'est le plus facile et où on peut trouver cette énergie manquante. C'est pour cela que quand un groupe, une minorité, accumule trop d'énergie au sein d'une majorité, en cas de crise extérieure, il se la fait toujours reprendre dans le sang et les larmes, même si cette crise ne vient pas de lui et qu'il n'en est pas responsable. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas de gentils et de méchants, comme je l'explique tout le temps, mais plutôt des gens inconscients qui vont sombrer dans l'animalité. L'animalité d'accumuler trop par angoisse de l'avenir. Le manque de recul fait que si l'on accumule trop, on devient des proies potentielles. Toute minorité interne à un pays devrait savoir à un certain moment quand s'arrêter d'accumuler. Pas parce qu'elle est méchante ou immorale, mais pour la raison simple qu'en cas de crise extérieure, la majorité viendra lui reprendre son accumulation excessive si elle n'a pas les armes pour la défendre. Et ce sera le massacre des innocents. Cette minorité qui accumule trop devrait avoir un peu de recul et un peu d'intelligence pour éviter qu'il lui arrive un grave problème. Et c'est l'un des premiers problèmes des minorités d'être agressées pour leur possession calorique. Certains pourront me rétorquer en contre-argument et l'Egyptan par exemple. Ils se font agresser comme minorités, mais ils sont pauvres. Et bien eux, ce sont aussi des problèmes d'accumulation calorique qui font qu'ils posent problème. Moi qui traverse souvent l'Europe, je le vois dans certains pays. Pour l'Egyptan ou Zigan d'Europe centrale, c'est le fait de ne pas forcément travailler à cause du changement dû à l'industrialisation de l'agriculture qui leur pose un problème. Pour l'Egyptan, c'est leur mode de vie qui a changé. C'était des gens qui étaient saisonniers et travailleurs agricoles itinérants, qui se sont trouvés confrontés à l'industrialisation de l'agriculture, perdant leurs fonctions sociales remplacées par les machines. Ils se rabattent en général sur les aides sociales qui vont en augmentant avec le nombre des enfants. Chez l'Egyptan, qui viennent du sud où la calorique est abondante, l'enfant est la richesse des parents. C'était leur système social ancestral. L'enfant nourrissait les parents, alors que souvent chez les peuples du Nord, c'était les parents qui nourrissaient les enfants. Et l'enfant n'était pas considéré comme une richesse, mais plutôt comme une façon de continuer le monde et de transmettre son énergie et son patrimoine. A l'inverse de l'européen, de l'homme du Nord, le gitan, qui n'est pas forcément attaché à la terre et qui n'a le plus souvent pas de patrimoine immobilier à transmettre, la richesse, c'était les enfants. Et quand il a perdu son rôle de travailleur agricole itinérant à cause des changements économiques dus à l'industrialisation de l'agriculture, il se retrouvait à vivre, souvent d'aides sociales ou de petites rapines. Tout ceci pose un problème d'accumulation de prédation calorique sur la majorité des sédentaires du Nord, plus puissants, qui dans un premier temps se fait un peu récupérer son énergie, pour ne pas dire parasiter, et qui dans un second temps va sévèrement rétablir l'équilibre en mettant fin le plus souvent violemment à la prédation qu'exerce la minorité de zyganes. Tout ça sont des relations énergétiques. Il n'y a pas réellement de coupable les enfants sont les enfants, ils sont toujours innocents de n'importe quel endroit qu'ils vivent, de n'importe quel pays, quelle que soit la religion de leurs parents, quelle que soit leur couleur, ce sont nos conflits énergétiques, caloriques, qui nous rendent ennemis, juste nos différences énergétiques. Tous les problèmes viennent de déséquilibres dans la répartition énergétique et parfois l'excès d'accumulation calorique. Les gens devraient le savoir, particulièrement les gens qui se trouvent dans la majorité qui se retrouvent en période de crise économique et qui auraient tendance à voir retomber sur la minorité qui a accumulé et conservé encore beaucoup de calories, d'énergie. En général, par leur structure sociale, ces minorités ont vécu des traumatismes répétés dus à leur structure communautaire organique d'accumulation calorique. Ces minorités qui accumulent excessivement ne s'aperçoivent pas du côté organique de la chose. Les gens sont dans l'orgueil humain, refusant de se voir tels qu'ils sont, soumis à des pulsions d'accumulation et de prédation énergétique. Alors, que s'ils acceptaient leur côté organique et animal, ils pourraient réguler ce système et éviter d'être massacrés en régulant leur possession calorique. Comme les massacreurs pourraient éviter de massacrer les minorités accumulatrices s'ils comprenaient que ce sont simplement des échanges énergétiques mal régulés qui font que l'on tombe sur les minorités accumulatrices quand il y a une crise calorique économique. Les crises ont des causes très profondes qui viennent de très loin dans le passé. Et comme dit le proverbe, ce n'est pas cette guerre qui l'a tuée, mais c'est la guerre d'avant. Les causes profondes sont toujours éloignées des effets. J'enseigne pour que les gens comprennent un peu la cause des guerres et les problèmes auxquels sont confrontés les groupes humains. Il faut savoir que tout est régi par le système d'homéostasie calorique. Je le répète encore, prendre la calorie, la conserver pour rester en vie et transmettre la vie. Tout organisme, de la cellule à l'homme, du village au pays, du pays à la confédération d'État comme les États-Unis ou la Russie, en passant par la ville, tout groupe uni, par des religions, des cultures, même les francs-maçons, la bourgeoisie, la doblesse, même les partis politiques, a pour fonction d'unir les gens pour conserver et prendre la calorie. A titre d'exemple, en France, dans nos partis politiques, on ne fait pas réellement de politique à part certaines personnes qui sont encore pleines d'espoir et de conviction. En général, jeunes, on rentre souvent dans un parti par conviction, on y reste ensuite pour prendre la calorie et la conserver. On joue de ses alliances pour s'enrichir et jouir du pouvoir pendant que l'on est encore en vie et assurer l'avenir de ses enfants sans vraiment assurer l'avenir du pays. Et tous les groupes, les castes, comme la bourgeoisie qui a remplacé la noblesse et même la franc-maçonnerie, ont comme principale fonction de prendre la calorie et de la conserver pour rester en vie en accumulant le plus possible d'énergie pour pouvoir la retransmettre à ses petits en leur assurant d'un avenir. Le problème, c'est que trop accumulé détruit le milieu dans lequel nous sommes et peut entraîner soit la destruction du milieu, soit le retour de bâton et le milieu dans lequel nous sommes qui nous a fait vivre va nous tomber dessus s'il est plus puissant et en carence calorique. L'accumulation excessive entraîne obligatoirement un rééquilibrage énergétique comme cela a pu se passer dans le massacre concernant les juifs, les arméniens, les tutsis qui ne sont pas des gens méchants, qui ne sont pas des escrocs ou des commerçants avides, qui sont simplement des humains qui avaient accumulé trop d'une façon organique et quand une minorité accumule trop d'énergie en cas de crise énergétique la majorité vient toujours lui reprendre dans le sang et les larmes. Il y a un autre système de prédation calorique qui est souvent pratiqué par les USA et qui ont compris et qui sont très pragmatiques. C'est le fait d'exercer une prédation calorique grâce aux canons. Si on en a de gros canons, on pourra réunir sur le monde, continuer à conserver sa place et continuer à vivre en pléthore calorique. Mais les USA voient bien que cela ne marche plus. Il y a actuellement des puissances qui sont en train de naître comme la puissance eurasiatique avec l'Allemagne, la Russie et la Chine. Il y a aussi l'Inde des superpuissantes qui commencent à monter. On voit progressivement disparaître cette omniprésence des USA et de sa prédation calorique. On voit maintenant qu'il y a plusieurs pôles énergétiques et plusieurs superpuissances qui commencent à s'installer. On voit arriver des bouleversements dus à la vitesse de transmission de l'information. Et je pense et je l'espère que nous allons bientôt rentrer dans le règne de l'échange, abandonnant celui de la prédation par obligation sûrement parce qu'il y aura de nombreuses superpuissances qui vont avec du recul et une analyse du passé vouloir éviter les guerres et être plutôt dans l'échange, le dialogue et le consensus. Réussir l'homéostasie calorique ça veut dire une bonne répartition énergétique sur toute la Terre évitant guerres, conflits, famines et le massacre des innocents sur l'autel de la régulation calorique. Voilà, c'était un texte qui je pense est fondamental pour que vous compreniez l'humanité, pour que vous compreniez la relation des hommes entre eux, la relation des peuples entre eux et pour que vous compreniez qu'il n'y a ni méchant ni gentil juste des rééquilibrages organiques mais c'est à nous tous de prendre du recul et d'essayer de ne pas sombrer dans l'animalité violente pour ne pas en cas de crise tuer, détruire pour récupérer l'énergie et éviter le plus possible d'accumuler trop pour ne pas justement générer ces crises économiques. Être dans l'accumulation intelligente pour vivre et protéger sa famille et son peuple mais ne pas être dans l'excès d'accumulation qui génèrent tôt ou tard des crises économiques et par le principe d'homéostasie calorique des guerres qui vont réguler justement cette mauvaise répartition énergétique. Allez, c'était Frédéric Delavier, 15 minutes de savoir, 15 minutes de profondeur, 15 minutes d'éveil pour que vous compreniez le monde dans lequel vous êtes et dans lequel vous vivez. Allez, à bientôt, paix sur terre et non nous les uns les autres.